bonjour à tous je suis xavier animateur au jardin des plantes et aujourd'hui on vous propose encore un nouvel atelier pour occuper vos vacances pour petits et grands et là aujourd'hui ça va être l'objectif de faire de la peinture à partir de végétaux pour ça et bien vous pouvez utiliser toutes sortes de produits très facile à trouver vous avez notamment du du chou rouge vous avez de la betterave on a également aujourd'hui de l'oseille pour faire le verre et puis on a utilisé de la poudre de curcuma pour avoir un beau jaune donc ça c'est les produits de base il n'y en a que quatre mais ça suffit largement parce qu'après on peut créer des variations alors regardez par exemple si on prend simplement du chou rouge voilà il suffit juste de l'épandre alors on est sûr de quelque chose de très liquide mais voilà on va avoir un bleu violacé maintenant comme je le disais on peut créer des variations avec des produits tout simples qui sortent de la cuisine vous avez du bicarbonate par exemple très petite quantité de même que du vinaigre ménager donc on va faire le test on va verser un petit peu de chou dans la coupelle on va rajouter simplement quelques gouttes de vinaigre un peu fort et on va le répandre justement à côté voilà tout de suite vous voyez la variation qu'on peut trouver qu'on peut créer juste en mettant un petit peu de produits donc chaque produit réagit différemment certains sont plus ou moins marqués maintenant on peut également créer des peintures plus épaisse en utilisant des liants des liants qui peuvent être à partir de jaune d'oeuf par exemple peut être à partir de miel de colle blanche mais également simplement de la farine alors dans ce cas là qu'est ce qu'on fait bien hop voilà on prend un petit peu de farine c'est pareil il vaut mieux toujours mettre au début trop peu de produits pour en rajouter par la suite et donc voilà on va essayer de créer qu'une pâte qui sera à la texture souhaitée et avec ce produit et bien vous allez pouvoir travailler non plus seulement sur du papier mais pourquoi pas sur du bois sur de la pierre sur du sur toutes sortes de supports pourquoi pas coloré un pour en terre cuite des choses comme ça donc là on va travailler vraiment sur l'épaisseur évidemment le temps de séchage sera variable donc on peut travailler avec ce genre de produit mais on peut également travailler pourquoi pas avec de la terre des pigments minéraux donc dans ces cas là et bien on peut en trouver les préparer soi même c'est un petit peu long il faut un peu d'huile de coude ou alors les acheter sur internet donc là on a comme ça un petit panel de de terre qui va être nécessaire de mélanger à du lion pour les fixer et on peut comme ça augmenter la palette très très largement et réfère de très joli réalisation que nous trouverons que nous pourrons voir ici par exemple en voyant le petit nuancieux que nous avons préparé on voit un peu des dégradés de couleurs on peut légalement le travailler avec un petit pulvérisateur et réaliser avec des pochoirs comme ici avec une plume par exemple et puis après c'est à chacun de laisser libre cours à son imagination voilà bon atelier et à bientôt